coucou du coup dans cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul alors je vais vous montrer les baskets que j'ai acheté chez nike et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez noz et ce que j'ai acheté chez action donc là je filme pas la lumière naturelle donc j'espère que ce sera pas trop terrible pas comme ma coiffure et du coup je vais commencer par les baskets que j'ai pris chez nike donc je les ai acheté au nike factory de rizalt clera pour ceux que ça intéresse et du coup en fait il faut savoir que j'adore vraiment j'adore les baskets blanches ou argentées sauf que les baskets blanches ça reste pas blanc très longtemps avec moi donc j'ai résisté à mon envie de prendre des baskets tout blanche parce que j'adore ça et du coup j'ai trouvé ce modèle alors attendez que je vous dise les modèles c'est le modèle techno m2k nike et du coup d'habitude je fais du 38 et demi mais là j'ai pris 38 parce que 38 et demi c'était trop grand du coup elles sont comme ça elles sont donc la semelle blanche et un peu bleu pastel là c'est gris et le les coutures du nike et le à l'arrière là c'est jaune bien pétain donc voilà alors ce sont des nike techno c'est la première fois que je prends ce modèle on verra ce que ça donne mais franchement je les trouve trop belles les baskets c'est hyper personnel je trouve et de nos jours il ya tellement de baskets différentes que c'est un truc de fou quoi genre vraiment et du coup bah franchement j'ai craqué sur ce modèle là les couleurs j'étais pas trop sûr au début mais mais finalement je pense que je vais plutôt bien aimé ensuite je vais faire je vais faire nos d'abord donc pour 10 centimes donc 10 centimes chacun j'ai pris des crayons à papier cd 2h voilà donc il ya trois crayons dans chaque paquet et chaque partie chaque paquet m'a coûté 10 centimes donc un paquet pour moi et l'autre paquet c'est pas pour moi mais voilà ensuite j'ai pris des des trucs comme ça là des rubans pour faire les pas les papiers cadeaux c'est le seul que j'ai trouvé en fait j'ai alors c'est le seul de tout le magasin entier qu'il y avait de ça là écoutez 79 centimes donc il ya un rose un vert un doré un rouge un bleu et un jaune alors vraiment le jaune est pétant pétant donc voilà et ils font ils font ils font 20 mètres voilà ils font 20 m et apparemment ça s'appelle des bolducs moi je dis toujours du ruban mais ça s'appelle des bolducs voilà comme ça parce que je commence à ne plus du tout en avoir ensuite donc toujours chez noz j'ai pris des carrés aux légumes donc avec l'étiquette devant 75 centimes il y en a 6 et j'en ai pris aussi à la volaille mais ils n'étaient pas pour moi donc je les ai déjà ramenés à la personne voilà ensuite j'avais acheté des chaussettes mais je peux pas vous les montrer parce que du coup ce n'était pas pour moi je les ai déjà donné ensuite j'ai acheté des filets comme ça là donc là apparemment il ya deux tailles et ça m'a coûté 1,20 euros pour du coup deux filets c'est moi je m'en sers pour laver mes cotons en fait mes cotons lavables quoi genre je suis désolée pour le bruit mais j'arrive pas du tout à l'ouvrir donc je vous montre les deux tailles il ya un tout petit comme ça voilà et après celui là il est énorme 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 donc celui là je pense pas que je vais m'en servir pour les cotons celui là oui je vais m'en servir pour les cotons mais pas celui là non celui là non celui là pour les sous vêtements et tout ça vous pouvez vous c'est bien quoi donc voilà est-ce qu'à noz j'ai pris autre chose ah oui chez noz j'ai pris alors en fait de cette marque alors je connais pas cette marque c'est b non bitio bitique la marque c'est bitique je crois je sais pas en fait je crois que c'était après le premier confinement qu'il y avait eu plein de produits de cette marque moi j'étais pas allée en fait à noz depuis très longtemps et du coup il y avait plein de gloss vraiment il y avait trois ou quatre tailles différentes mais je mets pas beaucoup de gloss donc j'en ai pas pris très holographique et tout ça très froid en fait et j'ai trouvé ça en fait c'est pas un gloss ça m'a coûté 99 centimes c'est pas un gloss c'est un liquide c'est un liquide mais métallique et la couleur c'est riche copper il y avait que cette teinte là je n'ai pas trouvé d'autres teintes mais elle m'a paru très jolie je vais le swatcher je sais pas si vous voyez c'est tout genre pailleté voyons ça pue pas déjà non ça sent rien spécial l'embout c'est un embout mousse classique quoi voyons je suis très nulle en swatch de rouge à lèvres mais la couleur franchement attendez je ferme ça c'est hyper métallique pour les lèvres franchement même ça sur les yeux ça doit être magnifique quoi j'espère que vous voyez bien les reflets et tout c'est hyper lumineux c'est vraiment trop beau j'aime beaucoup et du coup oui c'est pour les lèvres c'est un liquide métall ça s'appelle liquide métall produit for lips donc voilà après je peux pas vous en dire plus c'est pas écrit en français mais donc ça je l'ai payé 99 centimes franchement s'il tient bien enfin même c'est joli franchement même pour des photos quoi même si elle tient pas beaucoup ça c'est magnifique moi j'aime beaucoup donc voilà et il y avait alors il y avait beaucoup de mini rouge à lèvres slick mais alors le coin maquillage chez Noz c'est pas possible comme si je parle Noz Polygon Nord pour les gens qui sont de Perpignan c'est dégueulasse le coin maquillage alors c'est dans des petits bacs mais il y a tout qui est ouvert il y a tout qui est pété il y a des quand il y a des produits liquides ça coule et tout franchement c'est dégueulasse je sais pas quand vous voyez qu'un produit est ouvert ben si c'est la teinte que vous voulez swatcher ou qui vous intéresse ben regardez là et basta vous ne trouverez pas à chaque fois un nouveau truc franchement chez Noz ça c'est horrible les gens ils n'ont aucun respect vraiment c'est agaçant du coup j'ai trouvé que deux teintes qui n'étaient pas ouvertes en fait qui étaient encore scotchées et tout donc cette teinte là c'est la teinte chine attendez non c'est la teinte il y a l'étiquette dessus c'est la teinte euh store smoter smoter attendez ça m'a coûté 99 centimes aussi l'unité c'est ça c'est la teinte smother smother un peu prune comme ça voilà alors ils sont petits hein vous voyez oh et ben si je le fais tomber donc voilà c'est petit mais franchement rouge à lèvres c'est pas grave quoi ouh il a l'air chouard ça sent ça sent un peu bizarre mais bon à voir et donc bon ça a pas l'air hyper hyper opaque au premier passage là j'ai passé deux trois fois mais la teinte est très belle par contre je pense que ça ça va vite vous savez un peu partir un escalope mon avis ça va pas tenir super bien au vu de la texture c'est un peu trop crémeux justement voilà donc ça c'est la teinte smother que j'ai trouvé en fait il y avait une autre teinte elle était rose vraiment un peu rose bonbon elle était super belle mais ben il y en avait qu'un seul et il était tout dégueulasse tout défoncé et ensuite j'ai pris la teinte naked pareil 99 centimes le scotch j'arrive jamais à l'enlever comme ça donc je peine le truc moi donc voilà c'est toujours le même petit format quoi et du coup voilà pour le coup naked naked voyons pareil c'est pas hyper opaque au premier passage ah ben là je sais pas si je vais les mettre sur mes lèvres quoique en fait j'ai aucun rouge à lèvres de cette teinte celui-ci oui mais pas celui-là donc vraiment j'ai hâte de l'essayer après au pire si ça me va pas je vous donnerai à quelqu'un mais franchement pour un euro c'était super voilà donc après j'ai pris un deuxième de la teinte smother mais c'est pas pour moi voilà et donc pour nose j'ai terminé donc maintenant j'ai action j'ai le ticket de caisse ici donc sauf en fait j'ai fait deux actions et un action j'ai pas le ticket de caisse donc d'abord j'ai pris du thé Arizona donc j'ai pris mon préféré c'est le green tea and honey de Arizona je crois que ça coûte 75 centimes ou 99 centimes la bouteille comme ça elle fait 500 millilitres donc j'ai pris celui-ci j'ai pris celui à la grenade et en fait je suis pas trop boisson à la mangue mais j'ai voulu essayer du coup celui à la mangue voilà on verra je sais pas si ça va être bon et du coup ah oui j'ai aussi acheté des des sacs poubelles voilà les plus intéressants du monde des sacs poubelles voilà et donc aujourd'hui ça c'était mes achats de le petit action là où j'ai pris juste du thé c'était hier et donc aujourd'hui j'ai pris j'ai pris ça c'est des cacahuètes enrobés de chocolat je les ai jamais essayé mais pioute et je crois que c'est pioute du monde de pioute qui les adore du coup bah ça me donne envie et je crois que hello de hello dis moi tout aussi elle les adore et j'ai pris les mêmes en fait c'est genre comme des mini roses des sables genre mais à la mangue ceux là je les ai déjà goûtés ils sont super bons c'est trop trop bon et donc ça ça coûte 1,39€ pièce et ensuite j'ai pris ça que j'ai jamais goûté enfin moi je l'avais jamais vu dans mon action donc c'est cacahuètes chocolat noir mais salé enfin genre il y a du sel dedans genre fleur de sel et donc ça ça m'a coûté 1,69€ voilà donc des gourmandises voilà pour pas changer et ensuite j'ai pris un Dr Pepper voilà voilà j'ai pris un Dr Pepper 79 centimes la bouteille ensuite j'ai pris en fait j'ai pris des petites voilà un kit de petites boucles d'oreilles je sais pas si je vais toutes les garder mais elles me plaisaient bien c'était mignon donc je les ai pris et ça m'a coûté 1,59€ là le lot voilà ensuite j'ai pris des rubans encore pour pas changer donc apparemment des bolducs et donc je les ai pris parce qu'ils sont originaux vous voyez genre il y a un dessin là aussi il y a un dessin et du coup ça ça m'a coûté 65 centimes voilà et pour terminer j'ai pris des dates c'est pas pour moi c'est des dates c'est 200 grammes de dates sans le noyau 89 centimes ça coûte ça c'est pas pour moi j'aime pas ça mais voilà mon père ça lui fera plaisir je vais lui donner et voilà ça c'était mon petit haul du week-end voilà qu'est-ce que je voulais vous dire du coup ce week-end j'ai terminé mes cadeaux de Noël et je suis désolée de renifler mais j'ai pas de mouchoir et du coup je voulais vous dire si vous avez pas d'idée de cadeau de Noël pour une femme de n'importe quel âge en fait chez Kyabi pour 25 euros vous avez ça ressemble à un peignoir c'est tout noir une matière très douce un peu comme du satin donc c'est un peignoir noir un peignoir noir et en fait à l'intérieur il est complètement polaire tout doux et tout pas pilou pilou mais vraiment comme un plaid en fait vous me direz un plaid c'est pilou pilou bon bref c'est très polaire très doux ça coûte 25 euros il y a plein de tailles et moi j'ai trouvé donc à Kyabi de Carrefour Clara et du coup franchement super la qualité au top du top moi je l'ai acheté pour quelqu'un du coup et vraiment je vous recommande si vous avez pas d'idée pour une femme 25 euros un super cadeau un peignoir pour l'hiver magnifique qui tient chaud vraiment super voilà donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà goûté ça là si vous aimez bien et voilà n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce genre de vidéo sur ma chaîne ce genre de petit haul comme ça sachez que j'attends une commande Juvia's Place donc quand elle arrivera je ferai un haul Juvia's Place et j'attends aussi une commande du Tibet une toute petite et une Glossy Box Mystère que j'ai acheté donc la Glossy Box Mystère je vais faire une vidéo que pour elle et je pense Beauty Bay et Juvia's quand ils en arriveront je ferai une vidéo avec les deux combinés parce que Beauty Bay c'est tout petit et voilà donc je vous souhaite un bon dimanche une bonne fin de week-end et à bientôt